bonjour et bienvenue à tous 5 septembre 2021 5 septembre 2022 un an après les guinéens tonaillés entre la boulie et l'impuissance l'ancien président et l'ex chef des forces spéciales célèbres ce 5 septembre 2022 et différemment l'an 1 de la déchéance d'alpha condé par le colonel mamadi d'oumbouya pour les guinéens cette passation martiale des charges au sommet de l'état dont la signification l'interprétation la portée les effets sont si contradictoires et si éloignés pour l'un et l'autre que les 8244 kilomètres de distance qui séparent istanbul où le déchu de ce couture ya rumine ses renseillures et alimente ses rêves et illusions et le palais mohamed 6 où le nouveau locataire inattendu et maître absolu de conakry a cloîtré le pouvoir arraché à la mort mais les guinéens sont les vraies victimes résignées des conséquences d'un recul démocratique qu'est cette forme de succession imputable à alpha condé avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos c'est parti recevant en avril 2013 au palais secouture ya à six ans et huit ans de l'échéance une mission d'inspection de la confédération africaine de football caf venu voir sur le terrain les différents sites retenus et s'enquérir du degré de l'engagement politique des autorités guinéennes à travers leur numéro un par rapport à la double candidature du pays pour l'organisation de la coupe d'afrique des nations cannes 2019 ou 2021 le président alpha condé intenable se lance au grand dam de ses interlocuteurs guinéens et étrangers dans un spectacle où le manque de volonté et de responsabilité se dispute la vedette en agitant l'incapacité de son régime à saisir l'une des deux opportunités pour la guinée alors que les chefs d'état des autres pays candidats à la san ouattara de la côte d'ivoire feu abdelaziz bouteflika de l'algérie paul billard du cameroun joseph kabila de la rd congo michael sata de la zambie convaincu que la canne avant d'être une fête continentale est d'abord un facteur de développement intégral ont plaidé les dossiers de candidature de leur pays avec tout ce que cela comporte comme engagement pour obtenir l'organisation de l'événement pour la première fois avec le président alpha condé une mission d'inspection de la caf accepté d'inverser les rôles et supplier un chef d'état d'accepter que son pays postule aussi inédit que cela puisse paraître mais le chef de mission malien de l'inspection amadou diakite membre du comité exécutif de la caf et sa composée de hadoum jibrin tchad également membre du comité exécutif de la caf feu am famille égypte directeur du tournoi de la canne et paul basset nigéria experts de la caf avec les membres du gouvernement guinéen et de la fédération guinéenne de football ont été obligés d'exercer tout leur talent oratoire dans les discours élogieux sinon dithyrambique sur le leader panafricaniste convaincu le champion de la jeunesse pour que l'ancien fait en fiste cède et donne son quitus le jeudi 1er septembre 2022 face à une autre mission d'inspection de la caf pour le moins dubitatif des capacités de la guinée à tenir le délai à trois ans de la canne 2025 le colonel mamadi d'oumbouya s'est engagé auprès de l'instance continentale de football afin que la coupe d'afrique des nations attribuées à la réticente alpha condé en 2014 se faisant supplier le colonel mamadi d'oumbouya face aux inspecteurs qui ont envisagé la possibilité d'un report à 2026 ou 2027 a été si tranchant on en a fait une priorité nationale et cette priorité nationale c'est 2025 et on n'ira pas en 2026 ou en 2027 on l'organisera en 2025 minutes que le chef de mission béninois maturin de chacus sceptique face à la théorie du ministre des sports l'ansana bea diallo s'est montré totalement conquis elle elle nous a parlé en vrai militaire il est très déterminé à organiser la canne pour les guinéens nous irons rendre compte au président de la caf confédération africaine de football mais nous sommes réellement rassurés par les dispositions déjà prises par la guinée c'est toute la différence entre les deux principaux protagonistes du 5 septembre 2021 la réaction ou l'attitude face à cette question de la canne résume le degré d'intérêt sinon de patriotisme de l'un et de l'autre pour la guinée mais entre le vainqueur et le vaincu de ce coup de force qui a fait basculer à nouveau le destin de la guinée dans l'inconnu les guinéens restent coincés dans l'incertitude en effet si la grande majorité de la population a été déçue du règne décennal d'un ancien président démocratiquement élu légal et légitime au carnet d'adresses riches de plus de 60 ans de combats politiques avec presque toutes les personnalités qui font écrire l'histoire contemporaine du monde mais qui a terriblement manqué d'ambition de volonté politique pour la guinée elle s'interroge sur l'efficacité de la méthode du chef de la junte à l'image de l'organisation de la canne qui est en train d'échapper à la guinée par le fait de l'immobilisme qu'il a adopté dès les premières heures de son opposition ferme à la construction du chemin de fer conakry kéruané via cancan de son refus d'achever et de rendre opérationnel le don chinois du stade de nongo de son peu d'intérêt pour le lancement d'une compagnie aérienne nationale il est pratiquement difficile de soutenir que le président alfa condé était animé de volition pour la guinée bien entendu qu'il est loisible et même juste de louer les progrès réalisés dans le domaine de l'électricité avec une capacité de moins de 200 mégawatts en 2010 à un peu de 500 mégawatts aujourd'hui avec la construction du barrage de caleta soit pitié à maria et le système d'interconnexion frontalière l'accroissement des activités minières qui a libéré de milliers d'emplois la rénovation de quelques édifices publiques dans une dizaine de préfectures à l'occasion de la célébration tournante des fêtes de l'indépendance nationale la modernisation de l'hôpital donka les voiries urbaines de conakry et les routes nationales qu'il partage désormais avec son tombeur et même la construction ou la reprise bien que ce soit des investissements et capitaux à 100% privés de six hôtels à conakry mais on avouera que ce bilan du président alpha condé essentiellement axé sur les chiffres du fmi et les éternels projets est infiniment peu pour le genre de président que les guinéens espéraient de l'homme politique qui a fait plusieurs fois le tour du monde avant d'accéder à la magistrature suprême de l'historique opposant lucide et pertinent dans ses diagnostics et critiques de la gouvernance de la guinée sous le général lansana comté rassurant dans ses promesses d'un professeur d'université qui n'a pas finalement pu construire une salle de classe contrairement à l'autodidacte responsable suprême de la révolution qui a doté la guinée dans les années 60 de la seule digne université publique du pays depuis l'indépendance jusqu'à nos jours le 12 octobre 2020 un rapport bilan du président alpha condé constaté que seuls 40 sur 315 engagements et promesses issus du programme de gouvernance 2015 à 2020 répartis sur 19 secteurs ont été tenus soit un taux incroyablement nul de 13% et 86 promesses et engagements partiellement réalisé soit un autre faible taux de 27% et pourtant même un éclair tour de la sous-région pour constater ce que ses homologues et petit du niger mahmadou issoufou du mali feu ibrahima boubakar keita présent à sa campagne en 2010 venu après lui au pouvoir ont réalisé en matière d'infrastructures routières sanitaires et autres suffis pour se rendre compte de l'ampleur du gâchis au niger par exemple pour ne pas citer le président ouattara arrivé au même moment au pouvoir que son frère guinéen et qui a fait de l'électrification et de l'adduction d'eau une réalité de 100% dans toutes les localités de côte d'ivoire sans évoquer les nombreux chu et chr rénové ou construit les grandes routes et voiries urbaines construites partout en côte d'ivoire ou encore la création de la compagnie air côte d'ivoire le président issoufou en dix ans a laissé un bilan de plus de 2000 kilomètres de routes bitumées 1000 kilomètres réhabilité 3000 pistes rurales construites 900 kilomètres réhabilité trois hôpitaux de référence ultra moderne à niamey zinde et Ottawa le lancement du projet ferroviaire de réhabilitation du chemin de fer niamey au port de cotonou via l'omé sur plus de 700 kilomètres l'électrication la construction des marchés modernes aéroports stade arène de jeu place publique dans les chefs lieux de régions du niger etc nul besoin de charger davantage l'ancien président en énumérant les gigantesques réalisations d'un autre chef d'état élu après lui en l'occurrence le président maki salle du sénégal mais on notera les actions récentes de ce dernier notamment le réseau ferroviaire avec le train express régional ter reliant dakar à diam nadio et le stade olympique abdoulaye wade de 50 000 places initiées conçues et construites en seulement deux ans n'ignorant pas ces réalités les guinéens en se réjouissant et ses partisans par leur indifférence par rapport à sa chute le 5 septembre 2021 signifie qu'ils n'ont pas tiré profit de la gouvernance de l'homme auxquels ils croyaient et sont de ce fait conscients de l'échec global d'alpha condé ce dernier a fait du pouvoir un moyen de jouissance personnelle en se servant sans limite dans les caisses de l'état en prenant plaisir dans des promenades incessantes et coûteuses pour le budget national à travers le monde sans impact réel dans le développement socio-économique du pays alpha condé s'en était d'ailleurs aperçu et très rapidement quand il a instruit le bureau de presse de la présidence de la république de ne plus publier les communiqués relatifs à ses interminables et parfois improvisés voyages à l'extérieur même durant les moments violents et sanglant démarches et manifestations régulières de la coalition de l'opposition pour la finalisation de la transition durant son premier mandat le président alpha condé n'a jamais quitté l'air pour prendre un temps soit peu une pause au sol afin de trouver une solution à la crise politique et mettre fin aux violences qui endeuillent par rapport à tous ces faits et bien d'autres illustratifs de la mauvaise gouvernance le 5 septembre 2021 et son lot d'humiliation représente pour l'ancien président une sortie par la fenêtre même si le rêve est permis il est pratiquement impossible de trouver une majorité regrettant la gouvernance alpha condé encore moins souhaitant son retour cependant à travers le dernier article de ja sous la signature de l'éternel marchand de la plume françois soudan alpha condé affiche sa vraie nature prouvant qu'il n'a ni changé ni évolué d'un yotas chasser le naturel il revient au galop comme toujours il n'a d'intérêt que pour sa propre personne son obstination à réclamer actuellement les 30 millions de dollars américains offerts par l'actuel monarque saoudien salman ben abdelaziz al-saoud exprime à suffisance cette autolatrie du président alpha condé totalement contraire à la personnalité d'homme d'état à la notion d'état au patriotisme et à l'altruisme de feu président ahmed secou touré qui dans les années 70 a publiquement versé dans les caisses du trésor public les 10 millions de dollars américains offerts par le troisième souverain saoudien le roi faisal ben abdelaziz al-saoud au président de la république de guinée dont il était c'est cet égotisme à l'excès qui l'a aveuglé à ne vouloir voir aucun cadre guinéen ni dans son parti ni ailleurs capable d'éviter à la guinée les angoisses de son affreux troisième mandat finalement l'histoire ne retiendra pas non plus que le mémorable opposant qui a caché sa longue lutte politique derrière des valeurs et vertus louables n'a pas été non plus un président démocrate même si le tombeur ne semble pas en faire un motif nuit et l'inextinguible soif du pouvoir absolu du déchu la probabilité du putsch du 5 septembre 2021 aurait été minime contre un nouveau président élu dans la transparence manifestement le réfugié d' istanbul ne semble pas avoir compris la leçon que l'histoire lui a administré à moindre coût avec son exil doré au moment où ses anciens compagnons et collaborateurs croupissent en prison ou placés en résidence surveillés privés de liberté passeport confisqués interdit de quitter le pays compte bloqué au delà d'être insensible à l'épreuve que traverse cela qu'il désigne comme seul responsable et coupable des mots et crimes reprochés à son règne alpha condé avec son aigre de service françois soudan alimenté durant les onze dernières années par l'argent du contribuable guinéen et qui continue de se servir dans l'épargne de l'employeur se donne le beau rôle se couvre d'une nouvelle virginité falsifie un bilan que les guinéens n'ont nullement ressenti et profite pour afficher enfin ses vraies intentions c'est l'arbre ne peut pas cacher la forêt celle de revenir aux affaires pour ceux qui le connaissent cette ambition celle dévolue à son rayonnement personnel habitera toujours alpha condé tant qu'il respire pour ceux qui en ont douté il est désormais évident que son truc de comité provisoire qui a semé la zizanie entre les dirigeants de son parti était loin d'être sincère il ressemblait beaucoup plus à une peau de bananes sur laquelle l'ancien premier ministre ibrahima kasori fofana a glissé vers corromptique un véritable choix politique porté sur l'ancien président de gpt dissous pour le leadership du parti unifié le rpg arc-en-ciel bref ce leadership alpha se le réservera toujours même à l'au-delà un an après le départ de son prédécesseur le colonel mamadi dungbouya ne bénéficie pas non plus d'un blanc saigne de la part de ses compatriotes abusés et fatigués des pouvoirs successifs la qualification internationale des coups d'état et les nombreux défis face aux lourds passifs socio-économiques hérités rendent complexes ces marges de manoeuvre très réduites et très délicates les discours tenus et quelques actes posés depuis mettent en relief sa volonté et son patriotisme mais le véritable challenge pour lui est de ramener la guinée saine et sauve dans le concert des pays normaux car sa détermination son énergie et même son patriotisme ne suffiront pas à créer le bonheur qu'il semble vouloir pour les guinéens dans ce nouvel environnement international qui exige que les pouvoirs soient légaux et légitimes pour être efficace après tant d'années de malversations et de gabegies pour reprendre le président du cnrd lui-même mais aussi de violences politiques meurtrières il est fondamental de situer les responsabilités des uns et des autres avant de repartir avec de nouvelles bases en fixant avec l'approbation du peuple les critères d'éligibilité d'éligibilité à tous les prétendants sans exclusif sur ce point ni le cnrd ni le fndc ni les partis politiques la société civile encore moins les organisations régionales africaines et internationales ne peuvent déterminer encore moins choisir à la place des guinéens eux-mêmes les futurs dirigeants qu'ils veulent à la tête de leur pays la guinée